Musique Le musée a été fermé mais bien actif cet hiver puisque 4 mois de travaux ont été réalisés dans l'étang, des travaux portant sur la structure du bâtiment, charpente et toiture, sur les façades, les murs de clôture et les pierres de parement. De même, le plafond de la chambre a été restauré et donc ce soir vous aurez l'honneur d'accéder à l'étage du musée qui est enfin ouvert après plusieurs années de fermeture. Ces travaux préfigurent une importante campagne de rénovation à venir portant sur la restauration de l'intérieur de la maison ainsi que sur l'aménagement de la grange. Alors, à l'occasion de cette ouverture, nous vous proposons de découvrir Mistral dans son intimité grâce à des archives récemment découvertes qui permettent d'accompagner la visite du premier étage. Je remercie d'ailleurs Claire Lorenzio pour son remarquable travail de recherche. Le musée Frédéric Mistral vient de recevoir des distinctions dont le label Maison d'Illustre et l'inscription auprès de la Fédération des maisons d'écrivains. Le premier à Benoît, c'est l'islam qu'il a écrit, il raconte l'histoire d'une jeune, provençale qui sort de l'office à Centrophime d'Arles et donc il commence de la façon suivante « D'Arles à lave, en baissant les yeux des escaliers des centréfumes, elle renoutra de l'agneux, diverses famoussables les lumes. » Elle descendait, les yeux baissés, les escaliers de Centrophime. C'était à l'entrée de la nuit, on éteignait les cierges. De plus, nous sommes ravis d'accueillir au musée une grande artiste-peintre, Danielle Raspini, qui nous fait l'honneur de présenter ses magnifiques tableaux d'Arlesienne avec pour thème Tavène, la sorcière qui sauva Vincent de ses blessures dans Mireille. Cette exposition sera visible jusqu'au 15 octobre. Mes derniers travaux sont ceux-là. Alors, j'ai travaillé un peu justement sur Mistral, le livre de Mireille, qui est un livre extraordinaire que je n'arrête pas de relire et de relire. Et donc, moi je ressens Tavène, qu'on présente comme une sorcière et qui a guéri Vincent, et je ressens ce personnage de Tavène comme une magicienne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très positif. Quelquefois, quand on dit sorcière, on dit « Ouh là là, elle est maléfique » ou des choses comme ça. Mais Tavène, c'est quelqu'un de très positif. Et alors, je passe de l'autre côté du miroir, je me dis « Finalement, Tavène, elle peut se transformer en toutes sortes de personnages. » Et la deuxième aussi, c'est la métamorphose de Tavène. Moi, je veux dire un peu, c'est un sujet où on peut vraiment travailler à l'infini. Mais ici, on est arrivé ici en 2001 avec mon mari. Et en 2002, j'ai rencontré l'Arlésienne. Et je pense que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais pas fait ce travail-là. Parce que ça m'a tellement... Alors, parce qu'en fait, l'explication de cette réaction, c'est qu'au début avec mon mari, quand on est sortis des écoles d'art, on a travaillé dans la mode. C'est-à-dire dans les tissus, les très belles matières et tout ça. Mais Mandy Grayon, pour moi, est une des plus belles reines d'art que nous ayons. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Oui, oui, mais c'est... Elle porte vraiment la tradition, j'allais dire, au plus haut. L'incarne. Voilà, au plus haut. Mais ça faisait longtemps que je voulais la peindre. Mais je n'arrivais jamais à le faire parce qu'elle bougeait tout le temps. Je lui disais, mais Mandy, il ne faut pas faire des tas de trucs et parler comme ça parce que je n'arrive pas à vous peindre. C'était difficile pour moi. C'est toujours intéressant de chercher à faire ressortir l'identité d'une personne. Enfin, pour moi, c'est quand même un honneur d'être dans le musée Mistral. Mais je suis-vous- SPR, c'est assez simple. C'est quand même un honneur d'être dans le volant. C'est quand même un honneur d'être dans le musée殺re. C'est-à-dire que je suis-vous- me suis- Te-à-dire que je ne suis-vous- me suis- me suis- me suis- me suis-te dans le monde.